bonjour sacré féminin sacré masculin alors voici une guidance avec le grand jeu mademoiselle de normand à gauche et à droite et je vais faire un petit peu différemment donc à gauche tu as la polarité féminine et à droite tu auras la polarité masculine voilà donc ce qui est féminin le yin ce qui est masculin le yang allons-y on fait yin yang en même temps ensemble c'est parti voilà ce que j'ai prendre et on va la mettre de côté je vais mettre le paquet de côté je fais pareil pour le la polarité masculine je vais faire comme ça pour le yang alors voilà tu te retrouveras dans l'un tu peux être un homme et te retrouver dans la polarité féminine à gauche peut être une femme et te retrouver dans la polarité masculine à droite celle qui a voulu sortir ah ça va me demander effectivement de continuer je vais faire comme ça un coup à droite un coup à gauche allez on commence par ces dames je met mon paquet de côté t'entends les petits bruits c'est ceux de mon bébé qui est à côté alors ici on a le 8 de trèfle le 8 de trèfle est parti du secteur du mariage bien c'est assez intéressant parce qu'en fait notre alchimie se trouve entre le masculin et le féminin donc ici on a vraiment une véritable alchimie des deux on a une fusion des deux entre le masculin et le féminin qui se fait donc il ya un équilibre en fait il ya un équilibre ça c'est la carte vraiment de l'équilibre entre la polarité masculine et la polarité féminine entre le masculin et le féminin le masculin ici sera à gauche et le féminin ici sera à droite on a le fixe et le volatil et donc de cette fusion ensuite ben nettra aussi apparaîtra aussi par la suite plus tard la pierre philosophale donc cette connaissance de soi de ses profondeurs de son être véritable aussi c'est un véritable c'est un véritable chemin donc ici les questions en fait d'avoir dépassé tu l'auras compris un équilibre donc toute la dualité toute la dualité intérieure c'est en train de se faire pour le féminin et il ya une notion peut-être de liberté qui une sensation peut-être de liberté intérieure justement suite à à cette fin de dualité et j'ai des féminins qui sont certainement d'abord qui recherchent leur équilibre un aussi mais qui qui ressentent certainement cette cette éveil qui est en train de cette ouverture de conscience aussi peut-être qui est en train de se faire à l'intérieur d'elle et du coup ça mène vraiment une pleine responsabilité de sa vie c'est prendre la responsabilité de sa vie à 100% ici donc c'est l'unité en soi qui l'unité qui se fait en soi avec donc notre carte ici un je rappelle le féminin et yin polarité féminine ici le masculin yang polarité masculine ici et donc là cette période de complétude fait beaucoup de bien au féminin elle lui permet vraiment de d'être plus sereine je dirais pas que c'est une certitude gérer qu'elle sait au fond d'être c'est plus de cesser au fond d'elle c'est plus qu'une certitude en fait un c'est vraiment sentir au fond de soi c'est vraiment ça elle sent au fond d'elle que elle a voilà elle a sa vérité mais sa vérité est basé non pas avec sa tête avec son mental mais vraiment avec ce qu'elle ressent au fond d'elle et elle sait en fait c'est ça c'est des moments donné les plus questions de certitude c'est tu sais c'est comme ça tu le sens en fait tu sais parce que tu le sens c'est pas tu sais parce que tu as réfléchi parce que tu as analysé la chose non c'est tu sais parce qu'au fond de toi tu le message t'es donné c'est vraiment en toi quoi c'est à l'intérieur et cette cette période comme ça qui qu'il d'unité de complétude vraiment elle lui permet de chasser ben tous les doutes qu'elle pouvait avoir aussi un également donc là ici elle a certainement des choix à faire un jl mais encore une fois c'est voilà polarité yin et polarité voilà féminine c'est le yin tu prends comme tu veux tu remets en fonction de ta situation à toi ce que tu ressens ce qui résonne en toi évidemment tu fais preuve de discernement comme toujours dans une guidance c'est pas la guidance elle est générale elle n'est pas personnelle donc il ya souvent dans les commentaires je peux voir des personnes qui pour eux la guidance est pour elle mais j'invite vraiment à faire preuve de discernement ça reste une guidance qui est générale pas personnel et donc ici il ya des peut-être des directions qui sont des choix en fait qui deviennent ou des décisions qui deviennent évidentes et tout ça c'est c'est vraiment le fruit des efforts en fait du féminin des efforts qui ont pu être souffrant ça a pu être long pour en arriver là mais en fait on est en train de dire au sacré féminin ici que justement elle elle est elle sort voilà victorieuse où le féminin sont victorieux justement de de tous et comme on peut dire ça à l'intérieur de soi pas de ces démons intérieurs déjà et puis non c'est pas de deux ouais je cherche des fois peut-être à l'intérieur il y avait deux il y avait deux comme deux parties qui qui s'exprimaient en elle justement avec c'est peut-être ces deux polarités et qui créent voilà qui créent des contradictions j'allais dire des incohérences oui peut-être que parfois il y avait des incohérences mais c'est pas le mot que j'ai tard que j'ai un mot qui me que j'ai au bout de la langue là comme on dit j'arrive pas à le trouver en tout cas c'est dépassé voilà peut-être toutes oui toutes ces contradictions ces incohérences tout fait un créé par cette dualité à l'intérieur qui créent de l'anxiété du stress des doutes des incertitudes et bien tout ça le sacré féminin en sort vainqueur en fait voilà et toutes les préoccupations qu'elle pouvait avoir que le sacré féminin pouvait avoir et bien ça c'est derrière il y a cette sensation aussi justement comme il ya un équilibre entre le la polarité féminine et la polarité masculine donc avec notre ici là hop notre 8 de trèfle là notre alchimiste qui se trouve entre les deux lampes philosophiques et bien ça ça lui ça ça la relie en fait à ce qui est matériel on a vraiment des sacrés féminins qui vont se relier à ce qui est matériel je suis désolé il fait beaucoup de bruit mon loulou il est bien il est à côté de moi bien installé donc du coup il est expressif alors on a donc un féminin qui qui se relie particulièrement à la matière en fait je crois qu'il y a un équilibre entre entre la matière et puis entre la forme et l'absence de forme je sais pas comment on peut dire ça entre la terre et le ciel entre la matérialité et et l'univers et le cosmique l'invisible ce qui est incarné ce qui est invisible ce qui est visible et ce qui est invisible et du coup surtout justement avec le 8 de trèfle tout ce qui est matériel ça va être le moment peut-être de de mettre en place des projets de prendre des décisions on dit que c'est le beau moment sur toute la partie matérielle donc certainement dans les finances au niveau des biens s'il y a une maison à vendre ou des choses comme ça en tout cas on dit ici avec cet équilibre au sacré féminin de s'occuper de la partie matérielle c'est le bon moment s'il y a des aussi des envies de s'associer aussi parce que ça c'est cette carte c'est la carte du mariage donc elle est bonne pour l'union pour l'association c'est d'abord l'union en soi mais c'est aussi à l'extérieur donc c'est un bon moment pour s'unir au niveau pour s'associer pardon au niveau professionnel mais aussi au niveau affectif c'est à dire que là si on avait un sacré féminin qui était méfiant peut-être qu'il y en a qui recule d'ailleurs on leur dit non non c'est le moment là ça y est c'est bon c'est maintenant il y a possibilité de s'associer de s'unir de collaborer avec et bien avec une personne de ton choix sacré féminin et là on aura quelque chose d'intéressant du coup de productif de durable d'efficace quoi voilà en fait là les choses se mettent en place chez le sacré féminin on verra donc à droite avec la carte du 5 de carreau chez le sacré masculin de quoi il s'agit mais en tout cas ici les choses vraiment tout se met en place c'est le moment donc c'est le moment peut-être aussi d'être focus quand tu es focus tu es focalisé sur quelque chose quand ton attention tu la portes sur quelque chose et bien l'énergie elle va suivre ton attention là où tu portes ton attention l'énergie elle suit donc c'est important du coup d'être focus sur ce qui est essentiel pour toi là maintenant sur ce que tu veux voir se manifester parce que c'est maintenant et ça va marcher voilà il y a un moment pour chaque chose et là s'il y a des besoins au niveau matériel financier c'est le moment de ne pas laisser les choses se faire toutes seules c'est le moment d'agir dans d'autres domaines aussi au niveau professionnel aussi également c'est le bon moment et en fait ici le sacré féminin le sent parce que comment tu sais que c'est le bon moment c'est quand tu sens qu'il y a une sensation de paix à l'intérieur de toi tu sens tu te sens bien ancré tu te sens posé c'est calme et c'est posé justement c'est ça que je voulais dire et ça va permettre aussi ça permet au sacré féminin de trier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon ce qui est en fait tu vas au sacré féminin tu gardes tout ce qui est bon pour toi tout ce qui te fait te sentir bien et puis tu relâches tu laisses aller tout ce qui te fait te sentir mal tout ce que tu sens qui n'est plus bon pour toi tout ce dont tu n'as plus envie tu le laisses aller voilà tout simplement et ce dont tu as envie tu peux peut-être le nourrir aussi et tout ce qui est plus bon pour toi que tu ressens comme plus bon pour toi qui te fait te sentir mal tout ce qui est passé c'est à dire que ce dont tu n'as plus besoin ni envie et bien laisse-le aller justement pour que ce qui est bénéfique en fait pour évoluer sur ton chemin pour réaliser pour te réaliser il y a cette notion en fait voilà d'essayer de préférer la qualité à la quantité de préférer quelque chose de solide de mettre en place des bases solides et de laisser ce qui est fluctuant tu vois pour quelque chose de durable et non quelque chose qui serait éphémère et tout ça c'est c'est vraiment le fruit des efforts en fait du féminin des efforts qui ont été qui ont pu être souffrants ça a pu être long pour en arriver là mais en fait on est en train de dire au sacré féminin ici que justement elle sort voilà victorieuse ou le féminin sort victorieux justement de de tous et comment on peut dire ça à l'intérieur de soi bah de ces démons intérieurs déjà et puis non c'est pas de ouais je cherche des fois peut-être à l'intérieur il y avait deux il y avait deux comme deux parties qui qui s'exprimaient en elle justement avec peut-être ces deux polarités et qui créent voilà qui créent des contradictions j'allais dire des incohérences oui peut-être que parfois il y avait des incohérences mais c'est pas le mot que j'ai c'est-à-dire que j'ai un mot que j'ai au bout de la langue là comme on dit j'arrive pas à le trouver en tout cas c'est dépassé voilà peut-être toutes oui toutes ces contradictions ces incohérences tout fait créé par cette dualité à l'intérieur qui crée de l'anxiété du stress des doutes des incertitudes et bien tout ça le sacré féminin en sort vainqueur voilà et toutes les préoccupations qu'elle pouvait avoir que le sacré féminin pouvait avoir et bien ça c'est derrière il y a cette sensation aussi justement comme il y a un équilibre entre la polarité féminine et la polarité masculine donc avec notre ici là hop notre 8 de trèfle là notre alchimiste qui se trouve entre les deux lampes philosophiques et bien ça ça lui ça la relie en fait à ce qui est matériel on a vraiment des sacrés féminins qui vont se relier à ce qui est matériel là je suis désolée il fait beaucoup de bruit mon loulou il est bien il est à côté de moi bien installé donc du coup il est expressif alors on a donc un féminin qui se relie particulièrement à la matière en fait je crois qu'il y a un équilibre entre la matière et puis entre la forme et l'absence de forme je ne sais pas comment on peut dire ça entre la terre et le ciel entre la matérialité et et l'univers et le cosmique et l'invisible ce qui est incarné ce qui est invisible ce qui est visible et ce qui est invisible et du coup sur tout justement avec le 8 de trèfle tout ce qui est matériel ça va être le moment peut-être de de mettre en place des projets de prendre des décisions on dit que c'est le beau moment sur toute la partie matérielle donc certainement dans les finances au niveau des biens s'il y a une maison à vendre ou des choses comme ça en tout cas on dit ici avec cet équilibre au sacré féminin de s'occuper de la partie matérielle c'est le bon moment s'il y a des aussi des envies de s'associer aussi parce que ça c'est cette carte c'est la carte du mariage donc elle est bonne pour l'union pour l'association c'est d'abord l'union en soi mais c'est aussi à l'extérieur donc c'est un bon moment pour s'unir au niveau pour s'associer pardon au niveau professionnel mais aussi au niveau au niveau affectif c'est à dire que là si on avait un sacré féminin qui était méfiant peut-être qu'il y en a qui reculent d'ailleurs on leur dit non non c'est le moment là ça y est c'est bon c'est maintenant il y a possibilité de s'associer de s'unir de collaborer avec et bien avec une personne de ton choix sacré féminin et là on aura quelque chose d'intéressant du coup de productif de durable d'efficace quoi voilà en fait là les choses se mettent en place chez le sacré féminin on verra donc à droite avec la carte du 5 de carreau chez le sacré masculin de quoi il s'agit mais en tout cas ici les choses vraiment tout se met en place c'est le moment donc c'est le moment peut-être aussi d'être focus de quand tu es focus tu es focalisé sur quelque chose quand ton attention tu la portes sur quelque chose et bien l'énergie elle va suivre ton attention là où tu portes ton attention l'énergie elle suit donc c'est important du coup d'être focus sur ce qui sur ce qui est essentiel pour toi là maintenant sur ce que tu veux voir se manifester parce que c'est maintenant et ça va ça va marcher voilà il y a un moment pour chaque chose et là s'il y a des besoins au niveau matériel financier c'est le moment de ne pas laisser les choses se faire toute seule c'est le moment d'agir dans d'autres domaines aussi au niveau professionnel aussi également c'est le bon moment et en fait ici le sacré féminin le sent parce que comment tu sais que c'est le bon moment c'est quand tu sens qu'il y a une sensation de paix à l'intérieur de toi tu sens tu te sens bien ancré tu te sens posé c'est calme et c'est posé justement c'est ça que je voulais dire et ça va permettre aussi ça permet au sacré féminin de trier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon ce qui est en fait tu vas au sacré féminin tu gardes tout ce qui est bon pour toi tout ce qui te fait te sentir bien et puis tu relâches tu laisses aller tout ce qui te fait te sentir mal tout ce que tu sens qui n'est plus bon pour toi tout ce dont tu n'as plus envie tu le laisses aller voilà tout simplement et ce dont tu as envie tu peux peut-être le nourrir aussi et tout ce qui est plus bon pour toi que tu ressens comme plus bon pour toi qui te fait te sentir mal tout ce qui est passé c'est-à-dire que ce dont tu n'as plus besoin ni envie et bien laisse-le aller justement pour que ce qui est bénéfique en fait pour évoluer sur ton chemin pour réaliser pour te réaliser il y a cette notion en fait voilà de d'essayer de préférer la qualité à la quantité de préférer quelque chose de solide de mettre en place des bases solides et de laisser ce qui est fluctuant tu vois pour quelque chose de durable et non quelque chose qui serait éphémère donc c'est le moment aussi peut-être de mettre en place de penser peut-être à des projets si tu avais envie et que c'était juste un rêve de créer quelque chose de mettre en place tel ou tel projet on te dit que c'est maintenant quoi alors on est beaucoup sur le côté personnel ici on est beaucoup beaucoup sur le côté personnel ici donc personnel quel que soit le domaine mais aussi social ici il y a quelque chose d'important on est dans un changement un changement important il y a une notion de responsabilité et une notion aussi de voir sa réalité telle qu'elle est quoi en tout cas les choses sont propices tu peux regarder le langage floral donc qui est en bas là tu vois avec les pistils et les étamines là cette fleur elle nous parle enfin cet ensemble là on a la marjolaine les pistils les étamines et ça ça nous parle de fécondité ça nous parle de fertilité donc si elle désire aussi de mettre en place d'avoir des enfants c'est peut-être le moment d'y penser parce qu'il y a quelque chose qui est fécond et qui pourra se récolter il est temps de récolter aussi le fruit de ses efforts donc il y a quelque chose qui vient à l'aboutissement là qui était fortement recherché par le sacré féminin il y a une notion de satisfaction même plus que ça c'est plus large que ça d'épanouissement et de joie d'ailleurs on voit qu'on a vu que par cet équilibre il y a une notion de paix de calme qui se fait chez le sacré féminin après cette sensation en fait après tous les efforts d'arriver à cette sensation de paix où la dualité n'est plus là c'était oh non je crois que c'était le terme contradiction je cherchais un autre terme que contradiction mais c'est ça il y a un équilibre vraiment qui s'est fait et donc de la peine et la joie et la joie est là et on dit de profiter peut-être de savoir profiter si la carte elle est là c'est peut-être qu'elle la guidance veut dire au sacré féminin de profiter de ce moment-là maintenant peut-être que le sacré féminin ne le voit pas elle voit pas elle ou il d'ailleurs du coup puisque c'est une notion de polarité ne voit pas finalement son bonheur là actuel donc on te dit d'en profiter tout en restant lucide voilà tout en restant lucide mais de profiter de de chaque moment-là et des moments qui vont qui vont venir en fait c'est profiter de ce moment qui d'unité de complétude sans pour autant s'endormir dessus quoi en fait ce serait ça donc la lettre la lettre la lettre d en haut là tu vois et bien il y a vraiment je parlais d'ouverture de conscience qui est une notion d'ouverture je te parlais d'unité donc de complétude on y est toujours ça fait deux semaines que c'est toujours là on est toujours dans la complétude pour le sacré féminin ça reste encore il y a quelque chose qui continue de grandir et même de s'agrandir et il y a une plus grande disponibilité moi j'ai l'impression que qui permet une meilleure communication peut-être d'ailleurs je me demande si Mercure n'est pas rentré là dans le signe des versos récemment c'est à voir et à confirmer mais je crois que c'est une meilleure disponibilité à elle-même et communication avec elle-même aussi et qui se fait du coup avec l'extérieur d'être disponible ensuite après aux autres à autrui et avec une meilleure communication pourquoi ? parce que le fait de se sentir bien en complétude avec elle-même fait qu'elle a une attitude qui qui l'élève vers le haut qui est positive qui la nourrit qui l'enrichit voilà alors bien sûr il y a notamment dans le domaine affectif ce qui vient là quand on est comme ça quand on se sent bien des fois on a envie que les autres se sentent bien aussi on a envie de partager nos envies mais aussi ce qu'on découvre nos idées tout ça donc attention à ne pas les imposer aux autres aussi encore une fois on est toujours dans cette notion d'équilibre avec le 8 de trèfle à gauche donc avec cette carte là ici en sachant que l'autre ici 5 de carreau sera pour le masculin on va voir ça ensuite il y a aussi peut-être une notion du coup je parlais d'ouverture d'ouverture de conscience mais d'ouverture aussi à l'autre aux autres avec peut-être cette envie un sacré féminin qui ressemble peut-être cette fois-ci qui a des impulsions vers l'extérieur qui a peut-être envie de s'ouvrir un peu plus à l'extérieur surtout dans la période actuelle peut-être que pendant un moment elle a été très tournée vers son intériorité peut-être dans son foyer avec le télétravail et tout ça et que là il y a un désir vraiment d'être de s'ouvrir à l'extérieur et c'est aussi certainement ce qui est ressenti quand on se sent en complétude c'est vrai que quand on se sent bien on a envie d'aller vers vers l'autre et vers l'extérieur il y a des projets qui viennent il y a des inspirations il y a cette envie de poser des actions qui sont inspirées il y a plus de créativité aussi il y a une notion j'ai l'impression qu'on a un sacré féminin qui est en train de s'ouvrir un petit peu à tout qui fait surgir dans cet équilibre dans cette complétude dans cette unité il y a ces dons et ces talents qui surgissent il y a son plein potentiel qu'il soit intellectuel ou artistique en fait avant c'était pas le moment peut-être qu'il y a beaucoup de sacrés féminins qui cherchaient quelle était leur voie leur mission de vie leur mission d'âme certainement comme on dit et en fait c'était peut-être pas visible parce qu'en fait c'était pas le moment c'était peut-être pas ressenti aussi parce que ça n'était pas le moment et là il y a une notion de temps qui est là et c'est pourquoi ? parce que c'est le moment c'est le moment maintenant en fait les énergies aident à ce que les dons les talents surgissent et donc la voie est beaucoup plus est visible est plus visible en fait maintenant la direction il n'y a plus de elle est plus facile à voir le sacré féminin c'est dans quelle direction aller voilà avant le contexte ne permettait pas ce que vivait le sacré féminin ne lui permettait pas justement d'aller peut-être explorer à l'intérieur d'elle ses dons ses talents donc à travers aussi ça demandait d'être en communication avec ses besoins et ses envies et là elle est pleinement communication à ce qu'elle veut à ce qu'elle désire à ce dont elle a besoin c'est en train de surgir et ça va l'être de plus en plus donc elle est dans quelque chose de fécond quelque chose qui ne demande qu'à naître en fait voilà donc c'est le moment d'aller dans ce que dans ce que tu souhaites quoi et là ça change pour les sacrés féminins qui ne se sentaient pas comprises aussi il y a quelque chose qui bouge aussi peut-être des sacrés féminins aussi qui ont vécu des périodes difficiles peut-être aussi des cancans qui se disaient sur elle des calomnies ici c'est en train de se faire vraiment très clairement la lampe philosophique de droite ici tu vois hop là elle te dit très clairement que tu n'as absolument pas à te justifier et dans ce cas là comment tu fais et c'est marrant parce que ça me fait penser à une amie voilà qui se reconnaîtra totalement là-dedans d'ailleurs mais il n'y a pas du tout à se justifier il y a il y a à ignorer en fait les personnes qui font ça les ignorer être complètement indifférents ou indifférentes face à ces personnes-là il y a une notion de temps comme si le temps elle est balayée tout ça elle est purifiée tout ça donc il y a une notion en fait là c'est sois patiente justement on dit au sacré féminin féminin ici que justement ton meilleur allié c'est le temps et il te donnera raison par la suite et donc les choses se finiront par 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 revenir normal c'est pas ça mais voilà chaque chose sera à sa place les choses s'apaiseront et chacun reprendra sa place à juste place ça s'arrêtera tout ça donc c'est juste une question de temps et prendre le temps comme allié et surtout ne pas en faire cas en fait et voilà s'il y a des calomnies ben les laisser en fait laisser ça qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ben c'est le moment en fait de laisser surgir sacré féminin ou sacré masculin c'est-à-dire des polarités féminines yin vraiment reliées c'est-à-dire à tout ce qui est donc l'intuition cerveau droit l'intuition le ressenti les émotions c'est ça le féminin tout ce qui est invisible très spirituel aussi le yang c'est l'analyse la stratégie le matériel cerveau gauche l'action voilà le yin n'est plus passif mais on voit que là il y a un équilibre qui se fait entre les deux alors en ce moment on a on a peut-être un sacré féminin qui peut-être donc comme je disais qui était plus peut-être dans son cocon avec la situation actuelle plus dans son intériorité peut-être dans une certaine solitude que le sacré féminin soit seul ou accompagné et pourquoi parce qu'en fait cette notion de retour vers soi lui permet finalement d'aller au fond ça ça permet d'aller au fond de soi quand on revient vers l'intérieur en introspection ça permet d'aller au fond de soi et c'est au fond de soi même si on a l'impression peut-être qu'on s'enferme c'est là qu'on vient puiser un apprentissage un enseignement et et qu'on apprend à mieux se connaître en fait c'est ça cet enseignement pour mieux se connaître donc c'est comme une retraite c'est comme si elle avait fait un bilan en fait un bilan dans ce début d'année donc même si cette guidance est complètement intemporelle mais il y a une notion aussi voilà en début d'année il y a un bilan qui a été fait et vraiment on a avec cet équilibre avec voilà là notre notre chimiste qui est entre les deux lampes philosophiques cet équilibre entre la polarité masculine et féminine et bien je parlais de l'apparition par la suite de la pierre philosophale au moment de l'oeuvre rouge donc après cette étape là et bien qui amène une meilleure connaissance de soi-même vraiment d'avoir la connaissance de soi qui est importante et vraiment indispensable pour évoluer et donc il peut y avoir de nouvelles croyances de nouvelles valeurs qui remontent et qui se révèlent au sacré féminin vraiment un changement le changement ça peut être un changement de vie totale mais c'est surtout d'abord il se fait d'abord à l'intérieur sur la perception de la vie sur les repères qu'avait le sacré féminin et voir même ses références voilà ce que je peux dire et donc maintenant on va aller voir avec le 5 de carreau ici avec Faéton qui a lâché les rênes de nos 4 chevaux là de son char et bon on est avec le masculin et on a le scorpion il a été piqué par le scorpion Faéton en fait cette carte c'est une ambition une grande ambition qui est voilà c'est la carte de l'imprudence en fait c'est-à-dire qu'on dit attention il faut faire attention parce que on peut avoir l'orgueil et où l'ignorance peuvent faire lâcher les rênes les rênes de sa vie en fait et on peut se retrouver comment dire dans la mauvaise direction dans la mauvaise direction voilà parce que là Faéton en fait il va aller directement droit dans le fossé et donc il ne prend pas la bonne direction à ce moment-là piqué par le scorpion il était en fait il avait une trop grande confiance en lui donc là on est en train de dire au masculin à côté là du féminin attention tu ne prends pas la bonne direction tu risques de te perdre en prenant cette direction-là donc attention à ce que l'ignorance et l'orgueil ne te fassent pas lâcher les rênes de ta vie et et t'amène vers un échec assuré en fait c'est ça donc l'orgueil et ici ce serait une question d'obstination donc une trop grande confiance en soi mais du coup qui amènerait une certaine obstination et là on a un masculin qui est peut-être là-dedans c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est peut-être buté buté et qui est buté il n'est pas sur le bon chemin en fait c'est-à-dire qu'il est dans une il est dans l'erreur et il reste peut-être qu'il ne veut pas voir aussi qu'il est dans l'erreur et le masculin donc il peut être aussi tout à fait une femme d'accord en s'obstinant comme ça ou peut-être peut-être qu'il est dans le sacré masculin et dans le déni aussi je rappelle polarité yang polarité masculine pardon yang et donc il y a une notion d'immaturité aussi là-dedans on demande en fait au masculin de de grandir de grandir dans le sens d'évoluer un petit peu de voilà de de ne pas rester dans l'orgueil ni dans l'ignorance il y a vraiment les deux quand même qui sont ici les bouddhistes disent enseignements bouddhistes justement disent que l'ignorance c'est le pire des poisons parce que en fait quand on n'a pas une certaine connaissance co-tiré naissance et bien c'est vrai que peut-être qu'on croit savoir alors que c'est pas ça du tout on peut rester buté ça me fait penser que je jouais la bonne paye avec mon fils et je joue la bonne paye depuis depuis que je suis même plus jeune que lui et donc on est habitué aux règles on connait bien les règles au bout d'un moment et puis lui il n'était pas d'accord avec ce qu'on était en train de vivre dans le jeu bon moi je n'avais pas revu la règle mais lui il n'était pas d'accord il dit non c'est pas ça c'est marrant parce qu'on restait tous les deux sur nos positions on était tous cependant il a réussi à me faire douter parce que je connaissais la règle c'est vrai qu'il a dit mais la règle elle a pu changer depuis il avait raison en fait ni l'un ni l'autre n'avait tort finalement et ça ne s'est pas bien terminé pour le coup parce qu'on était tous les deux avec notre orgueil dans notre ego et mon fils n'avait pas lu la règle il était dans l'ignorance de la règle mais il avait raison dans le sens où la règle aurait pu bouger et moi je restais sur ma position en disant non la règle elle n'a pas bougé en fait ce qui s'est passé c'est que mon fils a lu la règle mais c'est assez intéressant il n'a pas lu la partie qui finalement me donnait raison c'est comme s'il ne l'avait pas vue est-ce que l'orgueil aveugle voilà et moi finalement bon j'ai lâché mon orgueil j'ai décidé d'aller lire la règle parce que finalement je lui dis attends la règle elle peut lui donner raison et en fait je lis et je lis bien que effectivement la règle n'avait pas changé voilà j'avais la connaissance de cette règle là je n'étais pas dans l'ignorance mais elle aurait voilà elle aurait très très bien pu changer tout au cours de toutes ces années donc c'est assez intéressant de voir que les deux restaient sur leur position qu'on était tous les deux dans notre orgueil avec notre ego qui faisait nia 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 qui n'était pas d'accord et c'est dommage parce qu'arrivée au final bon ben voilà on a arrêté la partie on n'était pas content tous les deux voilà ce que fait faire l'orgueil en fait l'orgueil et l'ignorance en fait voilà moi l'ignorance que de la règle actualisée ça aurait été plus simple comme ça j'aurais montré si j'avais lu tout de suite à mon fils et les choses se seraient arrêtées là et puis mon fils aussi je bouge un peu mon trépied hop voilà mon fils aussi également en lisant la règle aussi il n'y aurait pas eu ce petit désagrément bon tout va bien là maintenant c'est passé mais voilà à plus petite échelle on voit bien que l'orgueil et l'ignorance ne sont pas du tout bons conseillers et ne vont pas là si on voit qu'il y a un attelage là de quatre chevaux et ne vont pas nous emmener dans la bonne direction et c'est ce qui s'est passé ben là c'est pareil pour le sacré masculin voilà moi je me suis obstinée mon fils aussi et ça nous a induit finalement tous les deux dans l'erreur et ouais c'était un signe d'immaturité quelque part mon fils il va avoir dix ans donc il est jeune il a encore tout le temps pour grandir et mûrir mais il y a vraiment des fois ben on peut aussi nous aussi faire preuve d'immaturité d'être dans ces faiblesses là et le tout est d'en tirer des des enseignements parce que ça mène ça mène forcément à l'échec à chaque fois de toute façon et on est responsable nous même de cet échec donc là on dit à cette polarité masculine à notre sacré masculin que c'est voilà de grandir c'est aussi avoir un peu plus de sagesse quelque part où on va pas écouter son égo mais plus son âme son coeur et et du coup on va être avec le bon attelage et aller dans la bonne direction et c'est ce que veut dire failleton là avec avec les chevaux là tout simplement alors tout le monde a le choix on a le choix de suivre la voie de l'égo ou la voie de l'âme le choix il est là le libre arbitre il est là et pour moi le libre arbitre ça n'est que ça finalement on décide à un moment T bien précis finalement quelle destination dans quelle direction pardon on a envie d'aller par ce choix là et on voit bien que dans certaines situations à certains moments ce qui se passe à l'extérieur en fait n'est que le reflet de ce qui se passe en nous même donc il y a cette notion quand on voit ce qui se passe à l'extérieur c'est peut-être le moment d'aller voir à l'intérieur après il faut vouloir justement il y a une notion d'orgueil ici aussi est-ce que tu vois est-ce que tu as envie d'aller voir ou pas à l'intérieur de toi parce que ça demande d'être honnête avec soi-même de ne pas se mentir quoi et bien c'est ce qu'on demande au sacré masculin d'aller jeter d'aller voir jeter un petit coup d'œil d'aller voir en lui ce qui se passe et on lui demande très clairement de grandir parce que quand même là sur la carte c'est quand même pas bon c'est-à-dire que lui par contre en allant dans cette direction-là il est loin de sa complétude et de son unité alors qu'en fait on a vu qu'il était quand même dans une bonne direction il est dans une bonne direction donc la lettre B là nous parle justement que tout est possible tout est possible la lettre B en fait on dit que cette lettre-là elle contient à la fois le présent et le futur donc ça veut dire quoi ça veut dire est-ce qu'on sait déjà que tout se passe dans le moment présent que ce qu'il n'y a que de réel n'est que le moment présent et c'est à l'instant présent d'ailleurs la physique quantique en parle que tout se transforme et je reviens aux enseignements bouddhistes bien que je ne veux je ne suis attachée à aucun dogme j'ai étudié j'ai eu cette étude-là pendant une dizaine d'années effectivement donc elle peut me servir aujourd'hui mais je ne suis attachée à aucun dogme je suis juste passionnée par toutes les traditions et philosophie justement les enseignements bouddhistes disent que le passé le présent et le futur pardon se vivent simultanément tu entends mon petit bouchon qui c'est mon petit bout qui a un mois aujourd'hui et qui qui s'est endormi enfin ça n'a pas été simple il est apaisé donc tu l'entends tu l'entends dormir voilà cette lettre B elle dit donc au sacré masculin que tout est possible et pourquoi parce que dans le présent tu peux transformer et le passé et le futur parce que le présent passé, présent, futur se vivent ensemble simultanément et on sait très bien que le temps n'existe pas c'est peut-être pour ça qu'on dit que le temps n'existe pas à creuser mais c'est là c'est dans le moment présent que tout se passe et d'ailleurs j'en profite aussi pour le sacré féminin de dire que c'est ici que tout est possible donc cette carte là du 5 de carreau après que je t'ai parlé justement peut-être voilà du fait d'être peut-être butée de s'obstiner et bien par l'orgueil et peut-être le manque de connaissance l'ignorance et bien ne fait pas aller dans la bonne direction mais en même temps on voit bien qu'on a une notion d'ambition ici d'audace avec Fayetan qui vraiment lui avait très confiance en lui vraiment une très grande confiance en lui qui a dit non moi je prends le char le plus rapide même si je ne sais pas parce que c'est ça l'histoire en fait il ne sait absolument pas conduire ce char il sait que c'est le char le plus rapide il n'en a pas la maîtrise mais il veut quand même le prendre donc il décide de le prendre donc il y a de l'ambition il y a de l'audace aussi ici cette notion d'être audacieux et notion de spontanéité aussi donc ça c'est vraiment à utiliser ça crée masculin par contre à ne pas voilà à mettre l'orgueil de côté et à utiliser voilà être ambitieux ou audacieux mais en prenant ces informations en ayant la connaissance pour pas aller droit dans le mur ou dans le ravin comme failleton c'est ça en fait et on voit bien qu'ici on est vraiment dans cette énergie yang parce qu'on est dans l'action là pleinement tu vois il est en action là le char là il bouge les chevaux courent à vive allure et c'est pour ça qu'il va tomber dans le ravin aussi d'ailleurs et on voit bien ici avec la carte du 8 de trèfle à gauche notre alchimiste qui est entre les deux lui là il ne fait rien il ne peut rien faire il est passif il est passif mais il ne s'endort pas on disait qu'il n'était pas question de s'endormir sur ses lauriers non plus de profiter pleinement de moments de bonheur et de sa complitude mais de ne pas s'endormir c'est à dire qu'il reste vigilant quand même l'alchimiste il observe ce qui se passe il ne fait rien il est dans la passivité parce que en fait il a lâché prise il a lâché le contrôle c'est ce qu'on demande aussi aux féminins de lâcher prise il a lâché le contrôle tout comme d'ailleurs notre sacré masculin ici a aussi complètement ben là par la force des choses n'a plus aucun contrôle complètement les chevaux se sont emballés il n'a plus aucun contrôle donc les deux ont lâché le contrôle voilà donc ça c'est assez intéressant malgré qu'il y en ait un qui soit plus sacré féminin à gauche dans donc là avec notre alchimiste dans la passivité parce que il ne peut pas faire autrement il observe il n'y a rien à faire là l'alchimie va se faire d'elle-même il a fait son travail après ses efforts et c'est là qu'il va récolter ce sacré féminin et puis le sacré masculin et bien lui par contre par la force des choses aussi quelque part mais de manière différente il va lâcher les rênes mais lui il a eu cette action vraiment d'aller de l'avant un peu en force en fait voilà en étant très sûr de lui mais on dit au sacré masculin ok tu as pris les rênes d'accord donc tu dois tu vas décider voilà c'est les rênes un peu du libre arbitre tu vas décider quelle direction tu veux prendre mais regarde bien avant voilà va à la connaissance pour pas pour pas aller dans le mur quoi donc c'est le moment pour le sacré masculin d'agir du coup on lui dit ça mais d'agir du coup avec connaissance ça c'est le côté positif de notre lettre B là voilà à droite et ouais d'utiliser cette cette ambition cette cette audace cette voilà le fait qu'il soit comme ça à fond la spontanée bah peut-être de le faire non pas sans réfléchir mais avec réflexion quoi pas de foncer tête baissée donc avec la connaissance voilà et donc avec de la persévérance euh et puis du temps parce que peut-être qu'il veut aller trop vite là les chevaux ils vont beaucoup trop vite avec le 5 de carreau là ils sont allés trop vite il a pas su il faut il fallait vraiment avoir une grande maîtrise donc il faut peut-être avoir le temps de prendre cette connaissance euh le temps aussi de 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 mettre en place des actions voilà il y a des efforts à faire il y a une persévérance et à ce moment-là euh tout ce qu'il souhaite à l'intérieur ses idées ses aspirations euh se réaliseront ses projets se réaliseront bien sûr qu'on voit bien avec cette carte qui prend des risques donc c'est ok sacré masculin prend des risques euh mais euh comment on dit euh des risques comment on dit ça mesurés voilà des risques mesurés mais des balises quoi c'est-à-dire prend la connaissance mais prend aussi peut-être des conseils des avis autour de toi euh des conseils avisés comme on dit je crois que ce sera c'est le mieux parce que sinon c'est la mort c'est la mort physique ou la mort dans l'âme en fait la mort de quelque chose c'est-à-dire la fin de quelque chose aussi avec le scorpion là qui est ici qui vient piquer on sait très bien que voilà une piqûre de scorpion peut être mortelle alors il y a une chose qui est importante peut-être à savoir c'est qu'on voit bien qu'il y a une transmutation on voit bien qu'avec cette carte du 5 de carreau il y a la possibilité d'une transformation pour le sacré masculin pour notre polarité masculine notre énergie yang et c'est marrant parce qu'à transmutation on l'a par le féminin à gauche par le voilà par la polarité féminine à gauche par le yin à gauche là il y a la transformation on voit bien en fait comment ils sont en quelque part en face communiquant en fait tous les deux en correspondance voilà c'était ça que je cherchais en correspondance c'est intéressant et pourquoi je disais ça oui parce qu'en fait le scorpion il se transforme une fois que le scorpion voilà ce scorpion la nature du scorpion c'est de piquer en fait c'est d'amener la mort mais il y a possibilité d'une transcendance là-dedans et bien on dit qu'il devient aigle c'est-à-dire qu'il s'élève il devient cet aigle et qu'est-ce qu'il fait l'aigle ? l'aigle il est en capacité de regarder le soleil c'est-à-dire que le scorpion transmuté transcendé devient lumière en fait avec toute la force et la puissance que ça a et bien pour le masculin l'énergie yang comme ça transcendée c'est ce que ça donne l'aigle en plus il s'élève vers le ciel il est en contact avec l'esprit avec un grand E et du coup avec les énergies les forces cosmiques et là on se retrouve dans une complétude en fait pour le coup comme le féminin à gauche voilà donc là c'est un avertissement en fait une petite alarme pour le masculin on lui dit de faire attention parce que la direction qu'il prend n'est pas la bonne et que s'il s'entête dans cette direction il risque de chuter alors qu'il a la capacité de transformer les choses aujourd'hui grâce à la connaissance en prenant ses informations des conseils avisés en s'écoutant à l'intérieur en allant voir à l'intérieur de lui puisqu'on voit qu'on a un masculin qui n'a pas envie d'aller voir à l'intérieur de lui mais finalement l'extérieur est en train de refléter ce qu'il y a à l'intérieur et donc il lui demande de regarder ça c'est comme ça aussi qu'il va pouvoir avoir cette connaissance de lui-même qui au contraire va l'élever il va le transcender le transmuter donc les deux ont cette capacité en ce moment sont à un point à un moment charnier à une période charnière un point peut-être d'équilibre et donc de bascule aussi vers avec la possibilité d'une illumination d'aller vers la lumière d'une véritable transcendance on l'a vu avec le féminin le féminin finalement à gauche annonce ce que vers quoi les deux vont aller et vers quoi aussi peut aller le masculin et donc le sacré masculin il a quel chemin en fait on dit quel chemin tu prends voilà on l'a vu tout à l'heure et en fait c'est à dire qu'hier dans le passé il a peut-être fait des choix qui pour lui lui semblait une opportunité donc c'était une opportunité quelque chose de bon à l'époque c'était peut-être une chance il l'a vu comme ça mais aujourd'hui ça ne l'est plus et du coup on a un sacré masculin qui a du mal pour le moment il reste entêté c'est ça on a vu obstiné entêté il a du mal à voir ça et qu'est-ce qui l'empêche de le voir c'est l'orgueil l'orgueil et l'ignorance de certaines choses mais on voit bien que ça peut ne pas durer c'est-à-dire à partir du moment où il décide d'ouvrir les yeux de prendre des conseils de ne pas faire les choses par lui-même uniquement de prendre des conseils pour avoir cette connaissance alors il a cette capacité de changer les choses s'il le souhaite et s'il va vers ça et là on lui dit ça au sacré masculin je rappelle que le sacré masculin peut très bien énergillant être une femme de sexe féminin on est dans l'énergie féminine et l'énergie masculine donc moi on a ces deux énergies ces deux polarités en soi il y en a qui sont plus hommes ou femmes vers justement l'énergie féminine ou masculine la polarité féminine ou masculine l'une des deux et quand on équilibre ces deux polarités on se sent en complétude on est dans l'unité on est en contact avec le un avec notre être véritable avec ce qui nous compose véritablement il y a une ouverture vraiment pour le féminin là et on voit que le masculin c'est au même moment mais ça se fait différemment on voit bien que les deux les deux comme on dit ça fonctionne ensemble en fait ici voilà et on dit en fait au sacré masculin que ce qui est compliqué ce qui est difficile en fait cache quelque chose de positif et on demande au sacré masculin d'aller vers ça de le chercher de le trouver voilà et donc pour les deux je ne sais pas si j'en ai réussi qu'est-ce que je pourrais prendre allez on va prendre l'oracle de la métamorphose pour terminer le tirage bon on va prendre donc une carte je ne sais pas si je peux avancer parce qu'en fait je me retrouve un petit peu coincée alors voilà tu vois ici allez on va prendre une carte hop celle-ci pour le féminin je en prendrai une autre pour le masculin et le féminin on lui dit l'éveil ah ben alors là d'accord ok et ben voilà pour le sacré féminin mais peut-être pour la guidance en règle générale aussi j'expanse l'horizon de mon corps de mes particules de mon être pour m'unir au grand tout je me relis au plus grand de moi et que moi on va faire pause pour pouvoir relire ce petit texte c'est l'oracle de la métamorphose est-ce que je peux reculer un peu voilà pour que tu vois le dessin on va faire pareil alors je la mets de côté pour le masculin allez je vais en laisser tomber une voilà hop au pif voilà au hasard alors lui on lui demande de revenir à l'intérieur de lui-même avec le silence tu vois voilà le silence en moi est un état infini il y a vraiment cette notion de revenir encore une fois en soi d'aller en soi pour le sacré masculin pour faire les bons choix prendre la bonne direction et on voit qu'on a le soleil on a le feu le feu transcende transmute on le voit bien avec hop là je reviens ici là tu vois on le voit bien avec l'alchimiste on est sur une transmutation par le feu les écuelles elles sont sur le feu voilà écoute j'espère que cette guidance te plaira bon elle aura été accompagnée des bruits de mon tout petit de mon petit bouchon de Charlie et on se retrouve et bien j'espère la semaine prochaine dès que j'ai une possibilité je le fais ça me fait plaisir justement la semaine prochaine pour une nouvelle guidance et si tu souhaites apprendre à interpréter ce jeu donc à t'initier parce que au jeu commencer à pouvoir l'interpréter pour plus tard en avoir la maîtrise avec l'entraînement bien évidemment rien ne se se fait sans entraînement et bien j'ai créé une formation sur le grand jeu de mademoiselle le normand que tu es en face de toi et que tu peux te procurer avec un code promo que je t'offre qui est Charlie en majuscule c-h-a-r-l-y le nom de mon petit dernier voilà avec grand plaisir je t'offre ce code promo si tu souhaites te procurer la formation va dans le lien qui se trouve sous la vidéo clique dessus sur le lien bleu ou dans mon profil dans mes profils sur les réseaux sociaux tu trouveras un lien et tu auras la direction pour aller voir de quoi est constitué la formation et sur la quand tu seras sur la page de Péperin il y aura tout en bas un encadré code promo n'oublie pas de le remplir avec Charlie pour tu verras qu'une fois que tu l'auras rempli et bien très naturellement la promotion s'appliquera voilà merci à toi pour les demandes de la guidance personnelle j'en ai eu plusieurs tu pourras aller voir sur le lien que j'ai mis que je reprends les guidances en avril à partir ça a déjà commencé à se remplir donc à partir plus du 6 avril et tu peux réserver ta séance sans aucun problème si tu souhaites une guidance personnelle à partir de ce moment là voilà tout est sur le lien tu cliques dessus et tu auras accès à tout ça merci à toi et passe une bonne journée une bonne soirée et on se retrouve très vite à tout bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada